17h-19h, on s'explique avec Claude Montané. Le SAMAL thérapeutique, bientôt une réalité en France. Le gouvernement a donné son feu vert pour lancer les recherches. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est une grande avancée pour le corps médical et aussi pour les patients souffrant de certaines pathologies ? Le débat est ouvert ce soir sur La Première. 17h-19h, on s'explique sur La Première. Les invités de Réunion La Première, docteur Uvarajan Paratian. Bonsoir. Bonsoir. Médecin généraliste, merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur La Première. Benjamin Goudrier, bonsoir. Bonsoir. Président de l'association Chambre-Réunion, merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. On parle de plus en plus de cannabis thérapeutique. La France vient de faire un grand pas, selon vous, en autorisant l'expérimentation sur des malades, docteur. Tout à fait. Je pense que d'ici mars 2021, il y aura 3000 patients qui vont expérimenter, donc qui vont faire des essais cliniques sur le cannabis thérapeutique, à savoir qu'il y a 5 maladies sur 41 ou 42. 5 maladies, que 5 pathologies, pas plus, pas 6, pas 7, mais seulement 5. On va les citer d'ailleurs. Il y a l'épilepsie, il y a le champ palliatif, il y a le cancer, il y a les, je pense, tout ce qui est AVC, spastique, etc. Oui, j'avais noté un. Et puis alors, pour ceux notamment, pour les effets secondaires de chimiothérapie, Benjamin Coutrier ? Oui, tout à fait. Ce que vient de dire le docteur Prattion, effectivement, en soins palliatifs, en oncologie. Vous souhaitez vraiment que les patients, surtout les patients réunionnais, puissent en bénéficier ? Alors, le cahier des charges prévoit effectivement que les fournisseurs devront fournir l'ensemble des départements de France et l'Outre-mer. Donc, la réunion sera concernée, puisque ça fait partie des critères de sélection des fournisseurs prévus par le cahier des charges. On va expliquer d'ailleurs ce qu'est l'association Chambre Réunion, Benjamin Coutrier. C'est une association qui a pour objet de développer et structurer une filière chambre à la réunion, dans ces différentes voies de valorisation, chambre industrielle, chambre bien-être et donc chambre thérapeutique. Le zamal thérapeutique et le zamal tout court, quelle différence, docteur Prattion ? Le zamal thérapeutique, alors, les essais cliniques vont se faire sur du chanvre, sur donc tout ce qui est l'huile, tout ce qui est fleur, etc. Ce ne sera pas les joints prescrits par les médecins sur l'ordonnance. On n'est pas en train de parler de ça. Ce sera en complémentarité avec les médicaments traditionnels qu'ils utilisent. Sauf qu'on va essayer de mettre, en diminuant les doses des autres médicaments, mettre en complément ce genre de médicaments à base de cannabis thérapeutique. On parle bien de médicaments. Absolument. Quand on parle de cannabis thérapeutique, c'est bien le médicament. Ce n'est pas la drogue, le zamal. Mais non, écoutez, pour que les gens puissent comprendre, à mon avis, il faut faire un lien entre, par exemple, l'aspirine et l'arbre qui donnait l'aspirine. Voilà. Je pense qu'ici, il y a quelque chose qu'on appelle l'arbre adoliprane, l'arbre à effet ralgan. C'est la même chose. C'est-à-dire que là, on va doser, on va savoir quelle est la dose à donner, quels sont les effets secondaires et qu'est-ce qu'on va mettre comme forme galénique, par exemple. Donc, tout cela va être considéré. Et c'est pour cela qu'on fait des essais thérapeutiques. Docteur Paratian, médecin généraliste et Benjamin Coudrier, le président de l'association Chambre, Chambre-Réunion est avec nous, sont avec nous sur la première jusqu'à 19h. Vous réagissez au standard au 02-62-99-2000 et par SMS au 06-92-70-2000. C'est vraiment une grande avancée, Benjamin Coudrier, que la France donne son aval pour l'expérimentation, pour les malades. Oui, effectivement, pour moi, ça fait partie des grandes avancées sociétales françaises de ce 21e siècle. Je fais référence des fois à la loi Veil ou à la loi Neonetti, où je regarde l'exemple du Canada, où le cannabis thérapeutique fait partie des droits constitutionnels, des droits fondamentaux des citoyens. C'est une possibilité pour des patients qui sont dans une impasse thérapeutique d'avoir un traitement complémentaire qui va les aider sans doute à aller mieux. Mais il faut dire aussi, Benjamin Coudrier, que la France a pris du retard par rapport à d'autres pays. Oui, absolument. Et que le WHO, l'ONU, l'OMS, va donner, ça a pris du retard aussi à cause de la crise sanitaire qu'on a en ce moment. Donc, le 4 décembre, je pense, le 4 décembre, il y a 35 pays sur 53 pays qui ont déjà donné leur avis. Mais il faudrait avoir les 53 pays qui donnent leur avis. Et vous aussi, oui. Vous aussi, vous donnez votre avis, évidemment, sur le cannabis thérapeutique, le ZAMAL thérapeutique au 0,2 62 99 2000. Et la France, pourquoi la France est en retard ? Parce que jusqu'à maintenant, ça reste un sujet tabou. Je pense que le truc européen, avec ce correction de Benjamin Coudrier, je pense que le pays européen dit que le THC, c'est-à-dire la partie qui est psychotrope, doit être inférieure à 0,3. Alors que la France doit être inférieure à 0,2. Est-ce que c'est bien cela ? Oui, oui. Mais justement, il y a une évolution, puisque là, maintenant, on passe tous à 0,3 % de THC. Mais sur le thérapeutique, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont des ratios qui sont importants. Et des dosages très précis de THC ou de CBD pour le patient qui importe. En fait, là, on dépasse les 0,2 % de THC, puisqu'on recherche des fois un peu cette molécule, ce cannabinoïde qu'est le THC, dans le cas de douleur, par exemple, etc. La France a pris du retard, sans doute. Beaucoup de retard, non ? Mais, écoutez, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et là, nous, en tout cas, nous sommes très contents que le décret soit paru et les arrêtés soient parus. Il y a eu encore ce week-end des amendements déposés au projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour permettre l'utilisation de la fleur dans le cadre de culture, donc mettre en place une filière française du cannabis thérapeutique. Donc, il y a vraiment des choses qui avancent beaucoup. Et je pense que ces deux ans d'expérimentation vont permettre de rattraper le retard et peut-être d'aller encore plus loin dans la formation des professionnels de santé, dans les pathologies qui sont visées. Donc, en tout cas, pour nous, nous sommes très contents. Dans le décret qui autorise l'expérimentation du cannabis thérapeutique, il est indiqué que ces essais doivent commencer. Vous en parliez tout à l'heure, docteur, donc à partir du mois de mars 2021. Et ça va durer deux ans. Ça va durer deux ans chez 3000 patients pour cinq maladies. Et ça va être gratuit, évidemment, comme la majorité. Sorti de ces deux ans d'expérimentation ? À partir de ces deux ans, je pense qu'on aura beaucoup de données à analyser, et en particulier des données pour n'importe l'autorisation de mise sur le marché, à l'AMM, comme on l'appelle. Donc, il va reprendre l'ensemble de ce qu'on aurait appris pendant ces deux ans et qu'on va mettre. Mais il faudrait peut-être définir avant tout ce que c'est le THC, ce que c'est l'huile de chambre. Parce que les gens, souvent, pensent qu'il y a l'ordonnance du joint qu'on prescrit. Une ordonnance de joint, c'est ça que vous dites ? Exactement. Et je pense qu'il faudrait vraiment définir, afin que les gens comprennent de quoi on parle et qu'il n'y a pas de millimilos. Bien sûr, promis, on parlera de THC. Alors, juste avant de partir au standard, c'est que l'association Chambre-Réunion, notamment Benjamin Couturier, c'est que vous travaillez avec aussi des agriculteurs qui sont des adhérents, en fait, tout simplement, de l'association, c'est ça ? Bien sûr. Qui expérimentent le cannabis thérapeutique. Alors, effectivement, c'est une association qui est composée à majorité d'agriculteurs. Et d'ailleurs, ça se trouve dans le conseil d'administration, qui est composé à deux tiers d'agriculteurs. Actuellement, il y a des essais qui sont en cours sur le chambre industriel, donc pour une valorisation graine et des itinéraires techniques sur le chambre bien-être qui vont se déployer. Sur le cannabis thérapeutique, en parallèle de cette expérimentation qui va durer deux ans, avec quatre périodes de six mois, six mois pour la formation des patients, six mois pour le sourcing, la formation des professionnels de santé, pardon, six mois pour le sourcing, six mois pour le déroulement du protocole et puis six mois d'évaluation. En parallèle, il y a une réflexion qui est conduite à la fois par la Direction Générale de la Santé, donc au niveau interministériel du ministère de la Santé et le ministère de l'Agriculture, pour permettre une culture du cannabis thérapeutique. D'ailleurs, au moment où je vous parle, on est en train de réfléchir avec la Creuse, M. Correa, qui est très investi sur ce sujet, qui était avec moi à une audition devant l'Assemblée nationale par la Mission d'Information Commune, à écrire au président de la République, qui s'était exprimé ici publiquement pour la première fois sur le cannabis thérapeutique lors de sa visite en octobre 2019, pour que la Réunion et la Creuse soient deux territoires expérimentant la culture et non pas seulement l'administration à des patients de cannabis. À l'époque, Dr Paratian, les Réunionnais, là je parle de 2006, la crise de chikungunya. Tout à fait. Beaucoup de Réunionnais étaient passés par la plante, par le zamal. Pour les douleurs chroniques, pour les douleurs aiguës à ce moment-là, mais les douleurs chroniques, les gens prennent effectivement de l'huile de chanvre, du cannabis, du CBD, pour y arriver. Mais il faut savoir que, que ce soit le CBD, le THC, il faut une phase de décarboxylation, soit par la préparation pour avoir de l'huile, soit par la chaleur de la fumette, par exemple. Oui, c'est effectivement le cas. Mais il faudrait aussi parler, je pense, de ces gens qui ont été arrêtés par la police et qui, maintenant, on va mettre en place. Je suis content d'entendre Benjamin Gaudrier dire qu'il y a deux tiers des agriculteurs sur le bord. C'est très bien. Mais il faut aussi voir, aussi, au niveau de la région, pas seulement voir comme la Réunion en termes de département français. Pas seulement la Réunion. Mais il faut voir dans la région. Il faut voir les îles comme l'île Maurice, comme Seychelles, Madagascar, etc. Rodrigue, Comore, tout ça, il faut le voir. Je pense qu'il y a une opportunité là de faire développer cette région. Et qu'il ne faut pas oublier, malheureusement. Il ne faut pas oublier parce que ce que va advenir et comment la France, comment la France, donc la Réunion, va réagir par rapport à ce développement, fera de sorte aussi qu'au niveau de la région, il y aura un développement économique, social. Le cannabis thérapeutique, bientôt possible, sur notre île, 0262 99 2000. 17h-19h, on s'explique. Vos appels, au 0262 99 2000. Vos SMS, au 06 92 72 2000. La Réunion est en bonne position pour cultiver du zammal thérapeutique et le gouvernement qui a donné son feu vert pour lancer des recherches. On s'explique avec le docteur Ivarajan Paratian, médecin généraliste également addictologue, et Benjamin Coudrier de l'association Chambre. Réunion, direction le standard de la première. Ghané est avec nous. Bonsoir, Ghané. Bonsoir. Bonsoir, où l'est bien ? Où l'est, où l'est bien ? Où l'est, agriculteur ghané, hein ? Oui, avec Ghané. Oui, mais il ne me donnera pas autre nom, mais il ne me dira pas non plus dans quel secteur où l'est, parce que c'est important, Benjamin Coudrier, de ne pas citer, donner plus d'informations. Comment vous avez rencontré Ghané, Benjamin Coudrier ? Monsieur Ghané est venu à une réunion de l'association Chambre-Réunion, et il a été intéressé par ce projet de diversification agricole, puisqu'il est cagné, et donc maintenant, il essaye dans l'est du territoire, cette culture. Et monsieur Ghané, du coup, alors la mauvaise nouvelle, et ça je l'ai appris dans l'après-midi, c'est que bana la vola ou des plants ? Oui, samedi soir, il va cogner, il va monter sur le terrain, sur le terrain, et après, je vais devoir prétendre, mais je vais passer du coin, c'est des amals, et je vais crasser les pieds, je vais arracher, je vais détruire un peu deux planches. Oui, alors bana, il pensait que c'était du zamal. Oui, il pensait que c'était du zamal. Après, mais un peu, je l'ai jeté sur la route. Ça, c'est le risque, docteur Paratian. On souhaite se lancer dans cette culture, en planter, notamment pour soigner des pathologies, des maladies. Sauf que, oui, mais vous avez des gens, malheureusement, qui vont aller voler les plantes, voler la plante carrément. Vous savez, dès qu'il y a la mise en forme d'un médicament, il y a toujours ce genre de problème. mais ce n'est pas pour autant qu'il faut y arrêter. Il faut savoir que la canne ou le zamal, ce sont de l'herbe. C'est deux herbes. Donc, c'est intéressant dans ce sens. Mais le zamal, le cannabis, est l'herbe où il faut moins d'intrants chimiques. Donc, c'est-à-dire que c'est une très, très bonne chose. C'est-à-dire que ça va gagner beaucoup plus d'argent en ayant moins de dépenses. Donc, c'est une bonne chose. C'est pour cela qu'il faut voir le problème de façon macroéconomique dans le sens de la région et non pas uniquement dans le sens de M. Ganné. M. Ganné, du coup, alors, ça a été concluant. Il y a eu un premier test. Ça n'avait pas trop, trop fonctionné. Et puis, ça a repris là récemment. C'est ça ? Oui, le premier coup, nous étions ennuyés les pigeons ramiers à manger toutes les graines. Et là, le deuxième coup, on a essayé là. Mais cette année, la chècheresse prend un petit peu de pied. Pas trop aussi joli que ça. Elle est un peu faible. Mais c'est ça. On essaie comme ça, là. Mais beaucoup, beaucoup l'acceptaient d'ailleurs de participer à cette expérimentation de chanvre, de cannabis. C'est pour faire un changement. Parce que dans mon culture, où il fait la canne, le rendement là-haut, moi, il est un peu faible. C'est un sucre. Et il me dit, je vais changer un peu. Je vais faire un peu d'autres choses pour ressortir un petit peu plus. Et un jour, peut-être. Non, mais nous essayons toujours. Le nouveau produit arrive à Réunion. Ça, nous essayons. La diversification, c'est ça ? Ou veut faire autre chose que la canne ? Non, mais vous essayez comme ça. Vous essayez. S'il y avance. Si les bons problèmes, la maladie que nous, pour la population, mes enfants, les gens peuvent planter ça. Donc l'entourage, monsieur Gannet, l'entourage familial, les camarades, les amis agriculteurs, la banane, il réagit comment quand on l'a appris qu'où expérimente le cannabis thérapeutique ? Les autres, ils trouvaient bon. Encore des demandes en moi. Monsieur Gannet, dans moi, j'ai dit, c'est ça, les bonbons. Les os, les douleurs. J'ai dit, comment il était ? J'ai dit, boire. J'ai dit, pas te tromper dans l'eau. J'ai dit, boire combien il était. Mais il faut être prudent. Attention, docteur Paratian. Non, non, non. Mais attention, oui, docteur Paratian. Il faut être très prudent. Très prudent, oui. Vous savez, quand il y avait le problème de la canne à sucre dans les pays ACP, Afrique, Caraïque, Pacifique, la Convention de Lemay, on disait à ce moment-là que si le prix européen du sucre, de la canne à sucre, allait baisser, ils allaient flood the market, inonder le marché du cannabis. du zamal, du marijuana. Donc, je pense qu'il faut faire très attention. Je pense que c'est un médicament, dans le cadre dont on parle, c'est un médicament, mais cela a aussi une portée, je dirais, sociale. Parce que, qui dit médicament, dit la prise de médicament. Qui dit prise de médicament, qui dit, on peut aussi en prendre énormément. Il faudrait faire attention parce qu'il y a des contre-indications. Donc, je pense qu'on va, par rapport à ces essais cliniques, qui va démarrer en mars 2021, on va voir tout cela et qu'il faudrait voir absolument tout cela avant de la mise sur le marché. Benjamin Coudrier, ça reste un sujet tabou, de parler de cannabis, toutes les amales. Ça dépend de l'angle d'approche, je pense, parce que quand on parle du cannabis thérapeutique, je pense qu'il y a une unanimité, je pense qu'il y a une sénatrice qui est très impliquée, Mme Dindard, sur cette question, qui avait posé une question écrite à l'ancienne ministre de la Santé, Mme Buzyn, au moment de l'amendement qui avait été déposé par le député à l'époque, Olivier Véran, pour le projet de loi de financement de sécurité sociale qui a permis cette expérimentation. Sur le cannabis thérapeutique, les gens sont plutôt pour et veulent aller vers ça. D'ailleurs, je suis très étonné encore après cette dernière semaine par toutes les personnes qui nous écrivent, qui ont des fibromiagies, sclérose en plaques, maladies de Crohn, glaucome, formes d'épilepsie sévères et qui souhaiteraient participer à cette expérimentation. Il y a beaucoup plus de monde qu'on ne pense, je pense, qui souhaiteraient aller vers cette expérimentation du cannabis thérapeutique et peut-être après, sous réserve des évaluations et de tous les protocoles médicaux qui seront déployés, vers une généralisation. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que c'était pour moi un gros progrès, un grand progrès sociétal, cela. Voilà. Après, sur le récréatif, effectivement, c'est beaucoup plus polémique et nous, d'ailleurs, beaucoup plus polémique et nous, nous n'allons pas vers cette question du cannabis récréatif. Docteur Parathian a bien expliqué tout à l'heure, les voies d'administration, il y aura, ce sera la vaporisation, ce sera les huiles de macération ou ce sera des gélules. Ce sera en aucun cas la forme fumée qu'on connaît classiquement. Et ensuite, il y a un protocole médical, c'est-à-dire que c'est un professionnel de santé qui est formé, qui délivre une ordonnance qui saisit dans un registre unique des patients le nom du patient. Enfin voilà, ce n'est pas fait, ce n'est pas de l'auto-médication, ce n'est pas non plus la personne qui ramasse dans sa cour une fleur ou des feuilles de zamal qui les fait tremper dans de l'eau chaude et qui le boit, etc. Donc, pas d'auto-médication et des modes d'administration qui sont bien précises. Ça, c'est très important. Et sur le chanvre industriel, pour terminer juste, là non plus, il n'y a pas de sujet. On voit vraiment que la fibre de chanvre comme écomatériaux, c'est très intéressant, notamment pour le bâti tropical. Il y a des essais qui ont été faits en Australie et ailleurs avec une température extérieure de 45 degrés. La maison sans climatisation vraiment était toujours à 25 degrés. C'est très intéressant pour le confort climatique, etc. Donc, tout ça, il n'y a pas de sujet. C'est impressionnant, tout ce qui est possible de faire avec le chanvre, la plante, le tissu, la construction. Il y a 160 000 tonnes qui sont produits dans le monde, dont la France à 52%. Presque 80 000 tonnes sont produites en France. Les produits cosmétiques, l'isolation pour les maisons, l'itière, fabrication d'huile, alimentation aussi pour les humains, animaux, médicaments, c'est... La liste est... La liste est... Juste incroyable. Inexhaustive, tout à fait. Mais je pense qu'il faut faire attention dans ce genre d'affaires. Parce que, regardons par exemple l'Artane ou regardons par exemple le Rivotril. Il y a eu des abus, il y a eu des prescriptions, il y a eu des abus d'utilisation. Aujourd'hui, quand on va à l'aéroport, il y a toujours quelqu'un qui a de l'Artane qui... Bon, il y aura des choses pareilles qui vont exister, mais seulement, ce n'est pas une raison pour arrêter un train, parce que c'est une question sociétale aussi. Et je pense qu'il faut vraiment être éducatif dans ce sens et non pas punitive. Et ce... Je pense que le cannabis thérapeutique mènera vers cette idée de l'éducation et non pas de la punition. Le cannabis thérapeutique, une question sociétale. Qu'en pensez-vous ? 0262 99 2000. Bonsoir Elodie. Bonsoir Claude. Bonsoir tout le monde du ZAMAL pour soigner les malades. Pourquoi pas ? Nous disent les internautes. C'est ce qui se dit en tout cas sur le réseau social Facebook. Mais peut-être que notre société n'est pas encore prête. Si pour certains ce serait une excellente mesure, d'autres ne veulent pas en entendre parler tout simplement parce que c'est du ZAMAL, du cannabis, et ce n'est pas bien d'en consommer quelle que soit sa forme. Les avis sont partagés mais par contre si c'est pour être taxé ce n'est pas la peine. Linda pense que le gouvernement veut tout contrôler mais qu'à un moment donné il faut arrêter. Le cannabis thérapeutique, certaines personnes y croient et Fanfan nous dit qu'il est déjà utilisé pour des maladies rares avec des autorisations particulières et que les effets sont très prometteurs. Annick nous écrit que c'est bon pour la dengue, la grippe ou encore les douleurs articulaires et Rosinette confirme et dit qu'effectivement elle prend ça pour soigner sa grippe et ça fait du bien. Olivier lui pense à l'économie future, à la création d'emplois mais Alex se demande qui aura le droit de cultiver. Il faudra certainement une licence. Je vais terminer par deux commentaires. Il y a Max qui dit là il va y avoir beaucoup d'agriculteurs d'un coup à la Réunion et puis Abigail a tout simplement écrit je vais devenir riche. Merci Elodie à tout à l'heure le cannabis thérapeutique on s'explique avec nos invités le docteur Parathian addictologue et Benjamin Coudrier le président de l'association Chambre régnant avant de retourner au standard juste alors c'est vrai c'est peut-être une création il y aura forcément de l'emploi derrière Benjamin Coudrier le but c'est ça c'est ce que nous espérons c'est que à la fois ça apporte un confort aux patients et que ça crée de la richesse sur le territoire et de l'emploi sur le territoire également c'est bien pour ça qu'on travaille à ce sujet Vous ne craignez pas qu'il y ait beaucoup d'agriculteurs qui souhaitent se lancer Je pense que sur le cannabis thérapeutique les choses doivent être nécessairement normées doivent passer par un système d'autorisation entre l'initiative privée et la régulation publique l'Etat doit avoir un rôle à jouer évidemment puisqu'il y a des conditions de production qui sont les bonnes pratiques agricoles une qualité pharmaceutique ça ne se fait pas n'importe comment voilà donc je pense qu'il y aura et on voit déjà beaucoup d'agriculteurs ou de personnes qui ne sont même pas agriculteurs qui nous écrivent et qui nous disent oui est-ce que je voudrais planter cultiver soit du CBD soit du thérapeutique et on leur demande mais vous avez intérêt à l'agricole ils te disent non mais on veut faire ça en intérieur mais non c'est pas de l'autoculture c'est pas ce que vous faites chez vous et voilà c'est bien un projet agricole fondamentalement et très sérieux avec des normes très très précises qui ont des charges très précises et ce n'est pas à la portée de tout le monde je vais remercier monsieur Gannet au téléphone merci à vous et d'avoir été avec nous sur Réunion la première il rappelle que les agriculteurs ont fait de la canne et que pour l'instant on est en train de tester d'expérimenter en fait le cannabis la culture de chambre c'est ça oui oui voilà nous nous voulons que le gouvernement il laisse à nous planter ça ici à Réunion pour ça nous traite bien le sol nous prenons le temps planté parce que l'essai il ne pousse pas bien mais après s'il laisse à nous bien planter bien fait par nous même les agriculteurs peut-être mieux planté que l'essai il faut laisser nous le droit il faut laisser nous le droit il faut laisser nous le droit merci merci monsieur Gannet avant de retourner écoutez Alexandre et puis Sarah au téléphone au standard de la première c'est CBD THC docteur Paratian expliquez-nous s'il vous plaît si vous avez le ZAMAL il y a dedans il y a un pourcentage de tétrahydrocannabinol et il y a le CBD qui est la partie qui est vous savez il y a une partie le THC c'est une partie euphorique psychotrope et la partie CBD c'est plutôt calmant et c'est justement très bon pour la douleur et il faut quand même un petit peu de THC pour que les deux puissent marcher mais justement le THC selon les normes européennes et le nombre française donc c'est 0,3% donc ceci dit mais il faut savoir pourquoi est-ce qu'il y a autant de problèmes par rapport au cannabis tout simplement parce qu'il y a énormément de drogues vous vous rendez compte qu'avant il y avait vous savez que 80% de la drogue de la drogue dure de la drogue dure tous ceux qui ce que vous appelez de la drogue dure c'est de la cocaïne voilà tout cela je pense arrive par bateau donc d'où je fais le lien avec le wakashio qu'on en a parlé il y a quelques temps à Maurice et les gens ont peur donc de ces drogues dures ont peur des drogues qui rentrent ont peur des drogues synthétiques justement c'est pour cela qu'il faut peut-être en parler et aujourd'hui qu'on est en train de voir le côté thérapeutique du cannabis du zamal et tout ça c'est une très bonne chose parce que ça rentra dans un dans un dans une idée de préparation etc mais il ne faut pas oublier ce je pense que ce n'est pas le big pharma qui doit être intéressé que par rapport à ça et c'est pour ça que M. Ganné moi je suis fier d'entendre M. Ganné parler il faut aider des gens comme M. Ganné mais aider des gens qui ont fumé aussi parce que ces gens-là veulent rentrer dans peut-être par le biais d'une coopérative dans le secteur pour donner pour livrer le cannabis qui est médicalisable On parlera de la filière chanvre sur notre île Alex alors c'est M. Huet qui souhaite réagir après on aura Alex et également Sarah au standard de la première Oui M. Huet bonsoir Bonsoir alors bonsoir M. Paratian bonsoir M. Coudrier Benjamin Coudrier Bonsoir Alors je souhaitais réagir en fait je voulais savoir tout à l'heure vous parliez justement des autorisations pour les agriculteurs Oui Je voulais savoir comment ça va être sur quels critères ça va être déterminé en fait Parce que c'est votre cas M. Huet ou les agriculteurs Oui Je suis un agriculteur Ok Et vous seriez intéressé ? Oui en fait là pour l'instant je ne suis pas encore installé j'ai déjà ma partelle et justement là j'avais déjà entendu parler de ça je souhaitais m'installer et je voulais savoir comment quelle procédure il fallait suivre en fait Bien sûr comment le faire Benjamin Coudrier le président de l'association Chambre vous expliquera tout dans un instant d'accord ? Ok Merci et vous restez à l'écoute de la radio s'il vous plaît Merci à vous Alex de Salazie Bonsoir Alex qui souhaite aussi réagir sur le cannabis thérapeutique Bonsoir Alex Comment allez-vous ? Léla Alex Bonsoir Bonsoir J'ai juste deux questions à poser Oui ? Oui Pourquoi l'alcool est autorisé ou qu'il fait plus de dégâts que les amales ? Ça c'est la première question On a une autre question Alex ? Oui Oui l'autre ? Pourquoi c'est une plante qui pousse tout seul on va dire qui pousse tout seul et qui nous fait moins de dégâts que l'alcool ? Pourquoi c'est pas autorisé légalement ? Docteur Paratian Oui Donc tout à fait mais je pense que vous avez raison de dire alors savez-vous que le sucre le canne à sucre le sucre est huit fois plus addictogène que que la cocaïne par exemple c'est vrai que entre le tabac qui est une drogue et qui est autorisé et le cannabis qui n'est pas autorisé qui est une drogue qui n'est pas autorisé c'est moins addictogène le cannabis que l'alcool et ce monsieur a parfaitement raison de dire on a on a beaucoup de morts par rapport au à l'alcool peut-être moins de morts par rapport au cannabis Bon c'est pas le sujet du débat mais c'est vrai que certains vont certainement en parler soit à travers les commentaires ou les questions arrivant par SMS c'est est-ce qu'il faut dépénaliser ou pas ? Oui à un moment donné moi je pense qu'il faut dépénaliser en ce qui concerne légaliser je ne sais pas mais dépénaliser parce que avez-vous vu ce sont que des petits qui sont toujours en prison qui sont toujours arrêtés qui sont toujours les grands je ne sais pas comment ils se protègent mais en tout cas on n'arrive pas à mettre la main dessus Merci beaucoup Alex pour répondre à M. Huet tout à l'heure qui souhaitait merci Alex qui souhaitait en savoir un peu plus évidemment donc sur le sur l'installation voilà s'il souhaite se lancer dedans Alors pour répondre à M. Huet clairement la question est en réflexion au niveau interministériel je l'ai évoqué tout à l'heure avec le ministère de la santé et le ministère de l'agriculture et le ministère de l'intérieur il y a une réflexion à ce sujet pour justement construire une souveraineté sanitaire et faire qu'on ne dépende pas seulement de fournisseurs étrangers puisque ce sera le cas pendant cette expérimentation le cahier des charges il y a plusieurs grands groupes qui réfléchissent à y répondre actuellement j'étais la semaine dernière au téléphone avec l'un d'entre eux qui était venu en 2019 avec M. Macron Aurora par exemple et donc les choses sont en réflexion actuellement mais sur le cannabis thérapeutique on ne sait même pas d'ailleurs pour le moment combien de patients seront à terme concernés c'est à dire que là il y en a 3000 ensuite on estime si on reste sur ces 5 pathologies entre 700 000 et 5 millions de patients qui seraient concernés après 2023 20, 21, 22 oui 21, 23 et voilà mais il y a d'autres possibilités pour vous M. Huet par exemple sur le chanvre qu'on appelle le chanvre bien-être donc avec des variétés avec des taux de THC très faibles mais qui ont des taux de CBD plus importants et ça ça peut être une possibilité pour les agriculteurs et nous nous défendons à ce sujet un modèle plein champ justement pour que beaucoup d'agriculteurs puissent en bénéficier et qu'il y ait un besoin de main-d'oeuvre donc de la création d'emplois pour le territoire c'est une position qui est assez ferme à ce sujet Mais toutes ces informations on peut les retrouver sur un site ? Alors actuellement il y a deux sites pour moi de référence qui sont l'Agence Nationale de Sécurité des Démédicaments sur l'installation alors il y a l'ANSM sur tout ce qui est expérimentation sur le cannabis thérapeutique et puis il y a le site de l'Assemblée Nationale avec la mission d'information commune qui étudie donc les quatre voies de valorisation qu'on a présentées chanvre industrielle chanvre bien-être cannabis thérapeutique et aussi qui va se pencher sur la question du cannabis récréatif dont le docteur Parathian a dit un mot il y a quelques minutes On va écouter Sarah au téléphone Sarah de Saint-Denis bonsoir Oui bonsoir tout le monde c'est encore moi C'est encore vous Ce matin j'étais déjà Ok Bon pour parler de l'abus de toutes les façons l'abus il y en a toujours même avec qu'on donne en pharmacie ou en pharmacie là si on parle bien il est déjà en abus donc si on parle bien il n'est pas illégal Oui Donc tout le monde en consomme Moi je trouve qu'on a été vraiment tardive à prendre des décisions pareilles Si on regarde par exemple un que vous avez nommé la riveautrie si on regarde bien en effet secondaire il y en a pas mal D'accord et quand on regarde le cannabis c'est naturel donc on n'a pas des effets insomnies on ne fait pas des cauchemars on n'est pas agité on n'est pas agressif et des gens par exemple il peut être à l'usine des trucs il peut être irritable il peut être tout alors que là c'est quelque chose naturel comme quand on dit des huiles essentielles etc. pour les douleurs moi j'avais entendu aussi quand il y avait la chikungunya des gens qui avaient bouillie donc la feuille pour calmer les douleurs Le cannabis est naturel docteur Baratian ? Le cannabis est naturel il y a des sites des récepteurs qui sont des CB1 et CB2 qui existent au niveau du cerveau qui existent au niveau de la salive par exemple et c'est tout à fait naturel de les avoir maintenant pourquoi cette dame parlait Sarah parlait de Rivotril par exemple c'est vrai qu'il y a un abus et on ne veut pas avoir l'abus mais ça doit être quand même réglementé dans un sens étant donné que pour conduire par exemple les gens savent très bien pour conduire on ne doit pas boire de l'alcool plus que de verre et puis on pourrait prendre son véhicule pour cela aussi il ne faut pas conduire et il ne faut pas mélanger par exemple le cannabis avec l'alcool par exemple ou d'autres drogues donc je pense qu'il ne faut pas et ça c'est un autre débat c'est un autre débat où le débat aujourd'hui doit être centré sur et Sarah a raison de dire que par exemple le Rivotril c'est un médicament il faudrait et qu'il y a des abus il y aura des abus et c'est à nous médecins c'est à nous professionnels de la santé c'est à nous producteurs qu'il faudrait mettre en place c'est un nombre de choses de bien encadrer mais je redis la chose suivante je redis que c'est à c'est à chanvrayon dont je vais faire partie bientôt c'est à chanvrayon de définir et donner la chance aux agriculteurs qui veulent se diversifier pour le faire et non pas donner ça à mettre ça dans la main de Big Pharma Sarah merci beaucoup oui j'ai une petite chose très très vite on parle bien de pharmaceutique donc là je pense qu'il y aura quand même sur l'ordonnance donc c'est pour les gens qui ont de l'arthrose qui ont des douleurs donc je pense que le débat est vraiment dû à le faire parce qu'en Amérique c'est déjà ça a été déjà voté il y a pas mal de temps et là si on regarde bien entre les abus et les personnes qui ont des douleurs à prendre derrière votre île alors qu'il y en a pas mal des événements secondaires donc c'est nullement de dire que si on pense des gens qui vont abuser ben il existe déjà bien sûr donc si on allait de l'avant et à voir les gens quand j'étais des gens qui sont vraiment en souffrance ben pensez quand même ça pour aller de l'avant merci merci Sarah à bientôt Johnny de la Plaine des Cafres bonsoir Johnny bonsoir bonsoir moi c'était une bonne question pour comme il disait qu'est-ce que je parlais pour planter pour planter le chanvre oui donc c'était pour savoir est-ce que les terrains agricoles de la Réunion est-ce que l'est assez biologique est-ce que l'est assez biologique oui oui puisque la Réunion tout le monde connaît très bien qu'on a mis beaucoup d'engrais on a mis beaucoup de produits chimiques dans la terre ben oui beaucoup de pesticides oui donc tout à l'heure il y avait un plan de scan que le partit vers le champ il est en train de tester justement est-ce que son terrain est assez assez propre on va dire pour moi un terrain propre c'est un terrain naturel voilà bonne question Johnny de la Plaine des Cafres Benjamin Coudrier pour répondre à notre auditeur il dit thérapeutique mais thérapeutique il faut qu'elle ait aussi biologique voilà c'est ce que je voulais dire Benjamin Coudrier alors sur enfin la question qui ouvre un vaste débat et qui est assez intéressante il y a des terrains qui sont certifiés en agriculture biologique là il y a une certification il y a un organisme voilà donc il y a effectivement des terrains bio le terrain de monsieur Gannet je n'ai pas fait les relevés enfin les prélèvements et je n'ai pas les analyses de sol effectivement on peut penser qu'il y a eu quelques intrants sur son terrain puisqu'il cultive il cultivait une autre culture précédemment il faut savoir que le chanvre permet quand même de nettoyer les sols et il y a d'autres plantes qui le permettent aussi et en cela c'est intéressant et il faut savoir que là nous sommes au stade d'essai et que la culture qu'essaye monsieur Gannet sur son terrain n'est pas destinée à la consommation humaine dans un premier temps mais juste à des fins de recherche donc il y aura des analyses et on verra en fonction des analyses effectivement puisque effectivement on ne va pas donner un produit contaminé voilà oui Johnny est-ce que c'est bon on a répondu à la question c'est bon merci moi c'est bon ok allez on n'est pas convaincu Johnny pas vraiment pas vraiment on y reviendra oui on y reviendra dans un instant merci merci à vous Johnny à très bientôt les communiqués l'information routière avec Delaine 17h19h on s'explique vos appels au 0262 99 2000 vos sms au 06 92 72 000 on s'explique sur le cannabis thérapeutique avec le docteur Paratian médecin généraliste addictologue Benjamin Coudrier président de l'association Chambre-Régnant nous allons retrouver au téléphone c'est Benjamin qui est avec nous bonsoir Benjamin bonsoir vous l'êtes bien Benjamin vous l'êtes aussi agriculteur comme monsieur Gagné qu'on avait entendu tout à l'heure et vous participez vous à l'expérimentation notamment sur la partie bien-être pour le cannabis je suis dans l'est de l'île et je suis agriculteur dans l'est dans les Hauts-de-l'est et pourquoi vous avez accepté ? bah en fait le chambre c'est une culture alternative déjà à la canne par rapport à ses propriétés médicinales qui sont vraiment nombreuses et qui sont vraiment curatives voire qui donnent beaucoup d'effets positifs pour beaucoup de maladies graves avec ses différentes utilisations dans l'alimentation le biocarburant les textiles ça en fait une plante vraiment riche et vraiment c'est quelque chose à creuser à la réunion dans le domaine du champ on avait un auditeur tout à l'heure c'est Johnny de la Plaine des Cafres qui nous écoute toujours actuellement c'est qu'il émettait des doutes Benjamin en disant que le sol oui avec les produits que la naine a dans les sols etc donc comment on pourrait avoir un produit de qualité ? franchement déjà le champ c'est une plante vraiment résistante qui demande vraiment très peu très peu d'entretien vraiment franchement c'est comme la canne un peu et au niveau des sols ici c'est comme toutes les cultures on va dire si le sol n'est pas bon pour cette culture là je vois pas pourquoi c'est bon pour d'autres cultures en fait vous faites que de la canne ? non moi j'ai arrêté la canne ah d'accord vous l'arrêtez mais là actuellement ? en ce moment je fais de l'arboriculture du maraîchage ok je n'utilise aucun pesticide ni engrais chimiques désherbants quoi que ce soit par contre je n'ai pas de label bio parce qu'à proximité de mes parcelles j'ai des personnes qui utilisent des pesticides etc et pour avoir ce label là il faut qu'à proximité par rapport aux normes etc qu'il n'y ait pas d'entaches sur la parcelle par rapport au arvinage c'est une plante qui ressemble à toutes les plantes c'est à dire voilà il faut de l'eau il faut du soleil et puis de la bonne terre et puis c'est bon voilà ça ne demande pas plus que ça exactement c'est tout à fait ça c'est une culture comme une autre il faut de l'eau du soleil et par rapport à la situation au positionnement de la Réunion de l'Ouest Indien sa position géographique en fait que la Réunion était un très bel endroit pour qu'il suive les chances alors juste Benjamin Coudrier est-ce que ce sont de jeunes agriculteurs qui adhèrent un petit peu sur l'expérimentation alors c'est un peu vous avez d'anciens qui se mélangent avec une nouvelle génération d'agriculteurs c'est quoi le profil ? je pense qu'il y a un peu de tout différents profils de l'agriculteur d'une cinquantaine d'années cagné comme monsieur Gannet il y a Benjamin que j'aime particulièrement il paraît plus jeune que monsieur Gannet oui alors lui c'est un jeune agriculteur il a une vingtaine d'années il doit avoir 23 ans de mémoire son père cultivait déjà sur les terrains qu'il occupe actuellement sauf que Benjamin il a décidé d'arrêter justement les intrants chimiques dans la culture il a des arbres fruitiers enfin papa et litchi il fait du manioc voilà et c'est une culture qui lui correspond bien dans le cadre de la diversification agricole et c'est avec des jeunes agriculteurs aussi qu'on travaille parce que c'est l'avenir ici à La Réunion donc vraiment c'est un projet qui me plaît beaucoup les internautes donnent aussi leur avis sur le sujet sur le cannabis thérapeutique Elodie est avec nous oui ras-le-bol qu'il n'y ait aucune évolution positive ou très peu concernant l'utilisation du cannabis alors que tout le monde a compris que le chanvre est bénéfique la France continue à essayer de retarder le train car elle n'a toujours pas mis en place sa stratégie pour ramasser le plus d'argent sans que cela fasse polémique voilà un peu les commentaires sur Facebook il y a Déborah qui pense que tout le monde n'a pas l'esprit ouvert surtout en France et pourtant l'alcool et les drogues sont beaucoup plus dangereuses c'est s'il rajoute pays d'arriéré que ce soit chanvre cannabis zamal c'est ça l'avenir Xavier ne comprend pas pourquoi on interdit l'utilisation d'une substance qui ne tue pas au contraire elle pourrait faire du bien aux malades il nous parle de vertus insoupçonnées espère que l'on continue à avancer dans le bon sens concernant ce projet pourquoi en faire un médicament pourquoi n'aurait-on pas le droit de consommer la plante telle qu'on la connaît Dacy pense que le gouvernement cherche juste la rentabilité avec tous les lobbyistes qu'il y a autour et certains internautes nous parlent même d'or vert Claude il y a Flo qui dit par contre faites attention vous n'êtes pas prêts bonjour les bad trips Benjamin est-ce que c'est l'or vert ce sera l'or vert dans les prochaines années je ne sais pas si ce sera l'or vert ça dépendra les utilisations qui seront faites de la plante et les voies de valorisation qui seront retenues le modèle économique aussi de fait mais c'est une plante effectivement qui correspond bien à un besoin de résilience résilience du territoire et à une volonté d'aller vers une transition agroécologique Benjamin Coudrier président de l'association Chambre régnant le docteur Paratian addictologue on revient juste après le journal et puis notre agriculteur Benjamin qui fait du bio on vous retrouve aussi juste après il est 18h sur la première 17h19h on s'explique avec Claude Montané le gouvernement a donné son feu vert pour lancer des recherches sur le cannabis thérapeutique alors est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le corps médical pour quelle pathologie à quoi ressemblera le traitement 0262 99 2000 17h19h on s'explique sur la première et nous retrouvons nos invités docteur Paratian et Benjamin Coudrier le président de l'association Chambre régnant je reviens sur le message de Cécile qui dit que enfin plutôt Déborah qui pense que tout le monde n'a pas l'esprit ouvert surtout en France et pourtant l'alcool et les drogues sont beaucoup plus dangereuses et puis que Cécile qui rajoute que ce soit du chambre cannabis sous un mal en tout cas c'est ça l'avenir docteur Paratian il faudrait il faudrait différencier ce nombre de choses je pense que ce que Sarah dit et que Déborah dit ils ont enfin elles ont pas mal de de raisons pour le faire mais il faut savoir une chose c'est que naturel ne veut pas dire inoffensif ça c'est le premier point qui est très important à savoir c'est pour cela qu'on fait des essais cliniques pour savoir pour savoir la toxicité de ce nombre de choses premièrement deuxièmement je pense que Sarah et Déborah ont raison dans la mesure que aujourd'hui on sait très bien que en Europe la France est le premier consommateur de cannabis en Europe on est d'accord la France est le premier consommateur de cannabis en Europe la France est le premier consommateur de benzodiazépine c'est à dire tout ce qui est somnifère tout ce qui est calmant tout ce qui est anxiolytique le français c'est ça le français est un gros consommateur de médicaments alors qu'effectivement à la Réunion par exemple on trouve moins de gens qui prennent des drogues dures cocaïne héroïne etc et il y a moins de de drogues chimiques synthétiques qu'on trouverait par exemple à l'île Maurice tout simplement parce que effectivement il y a le cannabis récréatif et le cannabis pour lequel j'ai pas dit qu'il faut qu'il faut absolument en prendre moi j'en prends pas personnellement mais que c'est un nombre de gens trouvent leur bonheur dedans comme d'autres prennent l'alcool comme d'autres prennent d'autres médicaments ou d'autres avec leur téléphone etc les jeux vidéo donc ce que je vais dire c'est que oui il y a c'est un nombre de lobbies qui empêchent que le Réunion c'est dommage d'ailleurs cette histoire de 12 coups de minuit l'émission de télé on en parlait dans le journal j'espère qu'on ne dira pas que le cannabis fabriqué à La Réunion synthétisé à La Réunion ou le cannabis de La Réunion aura le même le même sort que le cannabis qui vient d'ailleurs oui mais alors juste notamment cette question pourquoi en faire un médicament pourquoi n'aurait-on pas le droit de consommer la plante telle qu'on la connaît pourquoi en faire un médicament Benjamin Coutrier pourquoi en faire un médicament parce que c'est important que il y ait déjà la définition d'un diagnostic médical qui soit posé avec une pathologie qui est avérée avec des signes cliniques qu'il y ait un professionnel de santé qui pose ce diagnostic et que ça soit délivré dans le cadre d'un protocole médical en fait on ne peut pas enfin l'automédication ça a ses limites et je pense que c'est bien que ça soit encadré justement pour éviter les dérives aussi pour voilà par exemple il y a la question on en a parlé je crois on l'a brièvement évoqué mais actuellement il y a une réflexion sur la conduite pour les personnes qui bénéficieront de cette expérimentation former les gendarmes former les policiers à partir de les professionnels de santé ça aussi voilà et à partir de quel seuil on autorise des personnes à conduire bon on voit qu'en général du côté nord-américain que les personnes qui conduisent sous l'emprise entre guillemets en ayant consommé ces produits ne font pas plus d'accident etc mais voilà c'est toutes ces questions qui se posent en fait de sécurité et de santé publique voilà c'est une question sociétale absolument il faut poser des médicaments par exemple je fais appel à ces différents enfants que je connais il n'y en a pas énormément mais il y en a quand même que je connais qui ont des résistances pharmacologiques à leur traitement et qui font des crises épileptiques deux, trois fois par semaine donc malgré un traitement qui est un traitement cheval donc voir ces enfants-là ne plus faire de problèmes avec par exemple l'épidiolex qui vient des Etats-Unis dans d'autres circonstances ne plus voir ces enfants faire des crises épileptiques des crises croyez-moi c'est quelque chose de gagné mais il y a d'autres médicaments c'est pas tous des consommateurs voilà pour répondre à votre question ils sont pas tous des consommateurs du cannabis mais on peut tirer des médicaments dedans pour faire à ce que les douleurs chroniques existent bien et trouvent des solutions concrètes avec le cannabis thérapeutique vous écoutez Réunion la première il est 18h20 le gouvernement a donné son feu vert pour lancer des recherches on parle de cannabis thérapeutique de zamal thérapeutique vous réagissez au standard 02-62-99-2000 alors ça concerne cinq pathologies donc seuls les patients souffrant de certaines formes d'épilepsie de douleurs neuropathiques de soins palliatifs de sclérose en plaques ou encore d'effets secondaires de chimio-thérapie pourront bénéficier de l'expérimentation donc ça représente à peu près 3000 personnes Benjamin Coudrier oui tout à fait 3000 malades c'est ça l'expérimentation est prévue pour 3000 patients dans toute la France et les Outre-mer comment ça va se faire la sélection de ces malades alors actuellement parce que c'est à partir de mars 2021 c'est ça oui oui tout à fait on va commencer à faire la oui c'est une bonne question effectivement puisque nous sommes souvent interrogés à ce sujet par des réunionnais qui sont concernés par ces pathologies ces personnes dans un premier temps sont invitées à se rapprocher de leur professionnel de leur médecin traitant et des centres antidouleurs par exemple puisque je pense qu'à la réunion des neurologues par exemple pour donner la liste des noms des enfants qui ont si on continue chez l'épilepsie qui sont pharmacoresistants aux médicaments de l'épilepsie mais ceci veut dire qu'on ne va pas arrêter complètement c'est ça c'est très important de le dire on ne va pas arrêter les médicaments de l'épilepsie on va mettre en complément de ces mêmes médicaments on va mettre en complément du cannabis thérapeutique c'est très important de le signaler on va retrouver notre agriculteur au standard de la première c'est Benjamin qui est de retour Benjamin donc oui on ne va pas donner votre nom on en parlait tout à l'heure pas de nom pas de lieu où c'est que vous plantez où vous cultivez le chanvre donc le cannabis thérapeutique est-ce que ça alors une question toute simple parce qu'on nous la pose est-ce que ça est-ce que vraiment cette plante est adaptée pour notre île est-ce qu'elle s'adapte ? comme je vous ai dit tout à l'heure la réunion a de grandes prédispositions pour l'agriculture de par ses microclimats nécessité d'altitude et son positionnement de l'Assemblée Indienne comme on le sait on a une côte au vent humide une côte ouest plutôt sèche plus au montant du coup on a une variété de microclimats qui permet de cultiver une très grande variété de champs voire toutes les variétés qui existent sur terre du coup je pense que je vais répondre à votre question mais c'est partout sur l'île Benjamin Coudrier est-ce que c'est partout sur l'île que ça peut ça peut prendre cette plante vous faites des expérimentations un peu partout alors j'étais en train de penser déjà à la réponse de Benjamin parce que Benjamin comme d'autres agriculteurs de notre association pense qu'il serait intéressant de tester nos variétés locales plutôt que des variétés d'ailleurs parce que c'est notre biodiversité c'est notre richesse et qu'elles sont adaptées pour faire du cannabis thérapeutique ça c'est dans un premier temps je pense que c'est important de le dire et que quand on travaille avec des variétés françaises pour une utilisation industrielle il y a des problèmes de pollinisation etc et peut-être de perte de la biodiversité ça c'est une première chose il faut savoir que nos variétés c'est une vraie force et qu'elles sont les seules variétés qui peuvent être utilisées pour le cannabis thérapeutique nous les avons à la réunion et il faudra les inscrire au catalogue des espèces variétales et les caractériser ce qui n'a jamais été fait pour le moment et ce sont deux choses très importantes ensuite sur les conditions agro-pédoclimatiques de l'île alors actuellement justement c'est le but des essais dans six régions six conditions agro-pédoclimatiques différentes ça va des cirques de Mafade de Sillaos en allant par les régions ouest est etc pour voir justement quels sont les terroirs ou les endroits les plus adaptés et aussi en respectant la solcanière enfin les différents cultures voilà c'est vrai c'est vrai qu'en termes de biodiversité est-ce que c'est une question que je demande est-ce que la biodiversité dans le cadre de la biodiversité l'espèce qu'on trouve à la réunion est-ce que ça contient du THC inférieur à 0,3% alors sur le thérapeutique on sort un peu de ces standards et on peut aller vers des taux de THC qui sont largement supérieurs à 0,2% de THC mais de fait on peut supposer que oui les variétés locales ont des effets psychoactifs et donc ont des taux de THC qui sont intéressants mais et c'est quand même quelque chose qui est assez extraordinaire nous n'avons jamais caractérisé les schémotypes de cannabis sativa elles qui sont présents à la réunion et les entreprises canadiennes les entreprises italiennes elles nous regardent et elles nous disent vous êtes des fous donnez-nous les variétés non mais c'est vraiment donnez-nous les variétés mais donnez-nous les vendez-les nous on va les prendre et on va les faire on va les faire au Canada on va les faire en Italie et pareil pour Maurice il y a des variétés qui sont à Maurice qui n'ont jamais été caractérisées c'est une vraie richesse et il faut s'en emparer économiques de biodiversité de biodiversité écologique et ça pousse naturellement sans intrants qu'on achète de l'extérieur mais c'est un internaute qui disait est-ce que c'est vraiment l'or vert docteur Paratian moi je ne pense pas que ce soit l'or vert dans les prochaines années mais qu'il faut considérer si un gouvernement responsable aujourd'hui de la région je pense que il y a à faire il y a matière à réflexion et à faire pour que dans l'avenir ça pourrait devenir l'or vert du pays quand c'est qu'il y a un taux de chômage à la région et que les terrains ne sont pas utilisés complètement à la région à Madagascar au Comores à Maurice je pense qu'il y a matière à faire et un gouvernement responsable devrait penser et c'est là le rôle de la COI comme on a aujourd'hui on vient d'avoir au Seychelles par exemple il y a 10% de la population seychelloise qui sont sous drogue 10% de la population seychelloise et tous les gens de l'opposition Ramke Lawan a été élu président des Seychelles et des Seychelles et tous les gens de l'opposition ont tout le monde émis le fait de dépénaliser le cannabis et d'en faire du cannabis thérapeutique pour pouvoir sortir le pays du marasme économique surtout en ces périodes qu'on connaît Benjamin Caudrier c'est intéressant ce que dit le docteur Parathion notre environnement régional il faut aussi le penser et je regardais effectivement les élections présidentielles au Seychelles qui ont lieu ça y est et donc c'est l'opposition qui est passée et alors figurez-vous qu'il portait un projet puisque le club export ici la directrice madame Duchesne nous avait sollicité il porte un projet de développement du cannabis même récréatif au Seychelles donc en fait si ça se trouve les Seychelles ils le font pourquoi ? parce qu'il y a du développement économique parce qu'il y a du tourisme tourisme médical tourisme de loisirs comme on le connaît voilà et qu'il y a un potentiel de développement économique et donc on peut se faire si on n'accompagne pas ce mouvement qui va dans le sens de l'histoire de toute manière on peut voilà vous savez vous savez que à la COI et à nouveau le monsieur Velaudom Marine qui est secrétaire général il faut lui poser la question et de faire démarrer cette chose à ce moment ça deviendra l'or vert de l'eux le cannabis thérapeutique Benjamin bien sûr l'itinéraire technique le travail a été mâché il y a déjà plus de 10 ans en arrière par les américains les canadiens etc on a on a une possibilité comme il y a déjà du vécu de l'expérience dans d'autres pays de pouvoir se renseigner et avancer là-dessus parce que le travail a déjà été fait du coup là on peut dire que là où ça coince c'est surtout administrativement sur le terrain on peut vraiment avoir des facilités en prenant l'exemple sur d'autres pays qui font ça déjà depuis quelques années et qui ont déjà vraiment développé cette culture-là la France est en retard Benjamin c'est ça quand on regarde les réactions des uns et des autres alors juste moi je voulais aussi vous poser la question concernant votre entourage Benjamin les amis voilà la famille comment tout ça ça réagit sachant que vous avez donné votre accord pour expérimenter sur votre terrain donc pour vous lancer dans cette culture du chanvre on va dire on va dire que les avis vont diverger selon les connaissances de la personne et selon si cette personne-là a été cultivée dans ce sens-là ou pas parce que c'est surtout les méconnaissances et surtout on va dire que les préjugés qu'il y a sur certaines personnes certaines plantes certaines manières de penser qui font que la vie peut être négative ou positive après il faut juste être cultivé et savoir de quoi on parle être cultivé et savoir de quoi on parle restez avec nous Benjamin on accueille Elodie avec les réactions des internautes sur le cannabis thérapeutique Zamal thérapeutique Yeah man j'adore et c'est une réaction laissée par Nico sur Facebook qu'on nous laisse emplanter c'est ce que demande Guillaume un internaute nous dit il y a des centaines d'entreprises étrangères qui sont déjà sur le coup il y a même des usines qui auraient été créées pour inonder le marché européen qui s'ouvre petit à petit pour Pascal le cannabis retravaillé en laboratoire et transformé en médicaments ce ne serait pas efficace enfin lui il n'est pas convaincu car je cite il faut de la vraie bœuf pour ne plus sentir la douleur ce n'est pas moi qui le dit c'est Pascal beaucoup d'interrogations et de pourquoi Claude pourquoi la France veut tester car il suffit de regarder ce qui se fait dans d'autres pays nous dit Thomas il nous cite le Canada les Pays-Bas Israël pour parler des précurseurs Thomas insiste efficacité prouvé et ça marche pourquoi avoir donné autant d'amendes à ceux qui en possédaient si c'est pour légaliser son utilisation après question de Steve quelle est la différence Claude entre le cannabis légal et le cannabis illégal parce que c'est la même plante alors arrêtez de nous prendre pour des couillons Camille réclame une culture libre elle est certaine que quelle que soit son utilisation cette plante peut sauver l'agriculture et soigner des malades Benjamin on a l'impression quand on entend ces réactions d'internautes la qualité tout simplement arrête de prendre un loupot des couillons Benjamin l'agriculteur oui oui on entend ça aussi ben franchement ça c'est la vie de quasiment toute la population en ce moment on pense le gouvernement déjà il n'y a pas là on part du champ on peut parler de bien d'autres choses en ce moment le peuple a bien conscience qu'Étoine-Nanon qui a été un anon carré-suderie depuis très longtemps et une plante qui peut valoriser un pays mais aussi on va dire gêner certains groupes pharmaceutiques ou certains gouvernements qui ne veulent pas assumer certaines choses derrière ça peut être aussi ça les difficultés derrière il y a plein de choses qui posent problème depuis des années docteur Paratian oui docteur Paratian c'est donc le Canada les Pays-Bas Israël voilà c'est ces pays depuis un moment il faut arrêter l'hypocrisie il y a une hypocrisie qu'il faut vraiment arrêter parce que vous savez vous savez combien d'intoxication on a au paracétamol allez voir à l'hôpital vous allez voir qu'il y a énormément de toxicité à la paracétamol qui est un produit que tout le monde achète alors ne me dites pas qu'avec le cannabis thérapeutique il y aura un problème c'est vrai qu'il ne faut pas recommencer pourquoi recommencer à inventer le zéro quand il y a déjà les gens comme au Canada comme aux Etats-Unis comme Israël et c'est vrai que ce que disent les personnes de l'internet qui disent qu'on a déjà pourquoi réinventer cela il y a des équipes qui ont fabriqué des usines je pense qu'il ne faut pas il ne faut pas tomber dans l'extrême non plus mais on y va maintenant on a on a les essais allons faire les essais puisqu'on les a mais accélérons les essais quand même pour qu'on ne tombe pas dans les mêmes dans les mêmes dans les mêmes panneaux qu'on souhaite nous faire tomber en disant qu'entre temps ils vont le gouvernement va chercher des autres etc non je pense que le rayonner est capable de produire ce truc là avec une association qui est correcte avec avec les gens corrects et qu'on arrête cette hypocrisie une fois pour toutes Benjamin je vous dis merci merci encore à bientôt sur la première oui Benjamin Coudrier notamment dans cette réaction dans ce commentaire il y a des centaines d'entreprises étrangères qui sont déjà sur le coup il y a même des usines qui ont été créées pour inonder le marché européen qui s'ouvre petit à petit alors des centaines d'entreprises je ne sais pas mais oui il y a quelques gros acteurs au niveau mondial et européen qui attendaient effectivement une ouverture du marché français et qui vont se positionner dans un premier temps il faut savoir quand même que la fourniture sera gratuite d'accord donc ils vont le faire gratuitement dans un premier temps et en parallèle le gouvernement a bien compris l'enjeu de souveraineté sanitaire et l'enjeu de création d'une filière franco-française du cannabis médical donc ces deux ans vont permettre sans doute de mettre en place cette filière et d'éviter justement que tout aille aux entreprises ou à d'autres entreprises européennes et étrangères de façon plus large docteur moins de morts par rapport à Servier qui avait fait ce médicament et que les médecins avaient prescrit c'est un médicament qu'un médecin prescrit je ne pense pas qu'il y aura autant de décès par rapport à ceux au cannabis thérapeutique comme dit Pascal notamment le cannabis retravaillé en laboratoire et transformé en médicament ne serait pas efficace docteur Paratian je pense qu'il faut je pense qu'il y a là la récréativité que cherche Pascal ou que cherche des gens comme Pascal oui Pascal a raison après tout on peut boire du vin chaud on peut boire du vin qui est à 8 degrés ou 10 degrés ou 12 degrés on peut boire de la bière qui est à 10 degrés ou 10 degrés ou alors boire le fameux whisky qui est à 45 degrés ça dépend de ce qu'on recherche ça dépend des choses on ne peut pas empêcher les gens mais par contre dès qu'on est sur la voie publique je pense qu'il faut faire très attention à ne pas mélanger les drogues mais ça les gens ne sont pas si couillons que ça ils le savent attention au dérapage quand même c'est pour ça et ça c'est important de le rappeler la formation la formation des médecins et puis aussi surtout que c'est bien attention il y a une législation c'est bien on est bien d'accord c'est bien cadré on est bien d'accord mais je vous dis qu'il faut rester vraiment relatif dans la mesure que le nombre d'intoxications au simple paracétamol qu'on a dans tous les hôpitaux de France et de Navarre excusez-moi je ne pense pas qu'il y aura autant de problèmes avec le cannabis c'est vrai plus il y a des choses le THC qui augmente il y aura des problèmes psychotropiques des problèmes psychiatriques mais bon c'est le choix aussi des gens Yannick est avec nous au standard de la première bonsoir et bienvenue Yannick oui bonsoir messieurs je voulais depuis un bon moment nous écouter et on parle du chanvre oui le cannabis thérapeutique le chanvre oui non là on ne parle pas du cannabis thérapeutique on parle du chanvre la transformation du chanvre on va le transformer en tissu on va le transformer avec plusieurs trucs moi ce que j'utilise aussi c'est du fil du chanvre oui absolument on en parlait tout à l'heure l'isolation etc moi dans mon métier c'est un peu spécifique moi c'est du fil complètement et donc je disais tout à l'heure je disais dans ma tête si imaginons qu'à la place allez 10% 15% de l'agriculture rayonnaise au niveau de la canne qui va se transformer c'est à dire qui va être remplacé par le chanvre c'est très bien mais qu'est-ce qu'on pense après qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va faire après avec de ces chanvre est-ce qu'il y aura aussi une transformation à la réunion Benjamin Coutrier pour répondre à Yannick bonne question d'ailleurs alors hier j'écoutais un reportage sur France Inter sur la Côte d'Ivoire qui développe de plus en plus des unités de transformation au niveau local pour le cacao qui était jusqu'à présent majoritairement exporté vers la Suisse et d'autres endroits pour être transformé ici à la réunion il est bien évident que la transformation se fera à la réunion c'est là où on fait on crée de la valeur et il est aussi évident que nous essaierons d'utiliser toutes les parties de la plante puisque donc là quand on parle de cannabis thérapeutique on parle de l'utilisation des fleurs mais il y a encore toute la fibre qui peut être intéressante pour différents usages matériaux biosourcés pour la construction paillis horticole litière pour des élevages voilà donc on parle d'or vert tout à l'heure on a parlé un peu d'or vert on peut aussi parler de cochon vert dans le sens où toutes les parties de la plante sont utilisables et il est bien entendu que nous essayerons de designer les outils de transformation ici à la réunion pour toutes les parties de la plante oui Yannick excusez-moi à ce moment-là si on dit la transformation la transformation sera comment chimique ou je dirais naturelle la transformation c'est ça la transformation oui du coup je ne sais pas là vous parlez de la fleur en fait monsieur Yannick moi je vous parle de la transformation spécialement de cette plante du chanvre parce que ce n'est pas du cannabis c'est rien c'est du chanvre parce qu'il n'y a pas d'effet il n'y a rien dedans donc on va le transformer admettons en fil de chanvre que moi utilise tous les jours mais il n'y a rien de chimique dans ce process à ce moment-là est-ce que c'est un travail de rivière parce qu'il ne faut pas oublier c'est une plante on va le transformer on est obligé d'utiliser de l'eau est-ce que c'est de l'eau qu'on va utiliser qu'on peut tirer à droite à gauche ou bien c'est un travail de rivière mais tout ça est en cours d'études et de validation notamment au niveau de la chambre d'agriculture qui a une direction qui est chargée de la prospective et qui réfléchit actuellement aux itinéraires technico-économiques donc toutes ces questions-là sont en réflexion actuellement voilà je dirais c'est presque similaire je vais te sauter de quoi en 1983 il y avait un Italien qui est venu à la Réunion pour faire une étude de marché au niveau des pots à la Réunion qu'on jette tous les jours qui va se former en cuir et donc cette idée était super parce qu'on pourrait utiliser toutes les pots parce qu'on a des pots qu'on jette à la Réunion et donc cette idée au niveau d'écologique à la Réunion ils ont dit non pourquoi le chanvre pourra dire oui étant donné que les agriculteurs eux ils vont je dirais ils vont mettre en potentiel leur terrain on va éliminer 4 hectares par exemple 4-5 hectares pour planter que du chanvre la question je vais poser si on plante du chanvre à la Réunion on risque pas de dire il y a un amalgame au niveau des trafics les gens pourraient venir sur place cuire ces plantes et de revendre il peut y avoir peut-être ce risque oui docteur Paratian oui non mais le risque le risque zéro n'existe pas on est tout à fait d'accord le risque zéro et c'est vrai que le papier fait à partir du chanvre on en fait par exemple les billets les billets d'argent c'est vrai c'est vrai aussi mais je pense que toutes ces questions seraient répondues dans la formation et dans ces deux ans qui vont venir et j'espère et vous avez raison parce qu'au fait ce que vous dites là c'est est-ce que tout ce savoir-faire qu'on va y mettre avec toute la biodiversité qu'on a qui nous appartient à nous Réunion est-ce que cette biodiversité va être donnée à des grandes firmes à des grandes sociétés qui vont venir exploiter vous avez raison de poser la question c'est justement c'est en adhérant à Chambre Réunion par exemple qu'on aurait une force à dire non aux grandes aux grosses sociétés et aux big pharma sachant qu'on peut tout à fait donner à faire ce que nous on veut parce qu'il n'y a pas que le THC et le chanvre qui est important le CBD il y a aussi 78 à 80 autres produits qui sont qui se retrouvent dans le cannabis dans le cannabis Yannick merci beaucoup merci à vous juste pour dire ça parce que moi j'étais à Angers j'étais à Angers et j'ai vu vraiment des temps de chambre à très bientôt merci à vous merci Yannick notre île est en bonne position pour cultiver du zammal thérapeutique le gouvernement a donné son feu vert pour lancer des recherches alors est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le corps médical pour quelle pathologie poser toutes les questions au standard de la première au 02-62-99-2000 il vous reste moins de 10 minutes pour réagir au standard nous sommes en compagnie de l'écrase au téléphone bonsoir l'écrase bonsoir bonsoir bienvenue sur la première vous êtes d'origine mauricienne c'est ça ? exactement très bien et vous faites quoi à la réunion l'écrase ? pour l'instant je suis technicien d'exploitation à l'Etat à la Koya et en cultivant les chambres dans un contexte différent voilà et là on est en fait là on met de côté le cannabis thérapeutique et là on va parler plutôt de bien-être voilà on l'appelle les pépites vertes plutôt pépites vertes pépites vertes et c'est plutôt au niveau restauration pour les huiles à base d'oméga 3 ici qui nous intéresse d'ailleurs nous sommes en bio des restaurations en bio et en cultivant en ferme à Koya tous les produits en bio et d'ailleurs en cultivant les chambres à ferme à Koya en bio aussi alors est-ce qu'on peut savoir pourquoi d'ailleurs on s'est tourné vous vous êtes tourné vers cette voilà cette culture pour quelles raisons c'est plutôt plébisciter les produits cosmétiques les spas et tout l'huile essentielle qu'on peut avoir avec les chambres c'est 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 il y a beaucoup de bienfaits beaucoup de vertus comme on dit c'est ça exactement exactement et ça séduit l'hôtellerie c'était les côtés cosmétiques plutôt et ça a l'air de ça a l'air de vous plaire la manière que vous en parlez oui c'est quelque chose qui pour vous c'est un nouveau un nouveau cap à franchir c'est ça c'est un nouveau défi exactement exactement on attend avec beaucoup l'impatience plutôt ça développe on a notre huile pour restauration on a notre huile pour les spas et pourquoi c'est un plaisir à tout notre convivre des restaurations et tout notre abonné au spa c'est tous les mal qu'on souhaite dans combien de temps j'ai envie de dire que ce sera opérationnel ce sera prêt c'est à dire que vous allez pouvoir utiliser cette huile essentielle ça c'est M. Coudrier qui peut répondre parce que les gens se posent la question mais oui on est en train de parler de chanvre de cannabis thérapeutique mais quand est-ce qu'on va pouvoir vraiment les oui M. Coudrier les utiliser le projet dont on vient de parler le monsieur le crase est très intéressant j'aime beaucoup c'est un vraiment circuit court à destination d'une clientèle touristique à la fois sur le volet alimentaire et puis effectivement sur le volet bien-être esthétique spa etc il y a deux enfin sur le donc actuellement il est possible seulement d'utiliser la fibre et la graine d'accord avec des variétés inférieures à moins de 0,2% sur le chanvre bien-être où là on utilise la fleur comme pour le thérapeutique il y a deux étapes majeures d'ici la fin d'année là au mois de novembre l'affaire Canavap qui était des cigarettes électroniques au CBD et l'affaire est devant la cour de justice européenne qui doit donc rendre sa décision si la cour de justice européenne rend une décision favorable c'est-à-dire que le droit français le droit interne n'est pas conforme au droit européen en termes de hiérarchie des normes ça va déjà être un pas en avant et aussi ça va conditionner la position de l'Union européenne lors de la convention sur les drogues de décembre où l'Union européenne doit dire si elle classifie le CBD le cannabidiol donc le cannabidiol dont nous sommes en train de parler qui est le plus connu avec le THC le classement de ce cannabidiol soit en tant que complément alimentaire soit en tant que stupéfiant si il est classifié comme complément alimentaire et c'est ce que nous espérons à ce moment-là il n'y aura plus qu'à modifier le code de la santé publique et l'article qui n'autorise pas encore l'utilisation de la fleur c'est donc très rapide je pense que d'ici 2021 je pense que c'est après la commission narcotique et drogue de 4 décembre oui voilà c'est ça en fait donc je pense que en début d'année 2021 je pense et d'ailleurs c'était l'objet encore de l'audition à l'Assemblée nationale notre capacité à produire et à transformer à La Réunion à destination de la clientèle qui consomme déjà ses produits à base de CBD c'est une partie c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup c'est la partie bien-être docteur Paratian tout à fait moi je suis content d'avoir dans le temps à venir d'avoir ces produits qui vont venir que ce soit le bien-être que ce soit au niveau de médicaments au niveau de thérapeutique parce que j'aurai dans mon arsenal beaucoup plus de choses à proposer à mes patients et à ceux qui souffrent et à ceux dont la partie médicamentale et chimique ne donne rien pour le moment et croyez-moi que c'est une grande avancée sociétale pour la santé en général Lécrase merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Réunion la première je vous souhaite beaucoup de courage donc là vous êtes en train d'expérimenter donc du chanvre c'est ça c'est dans l'ouest on ne va pas donner l'endroit c'est dans l'ouest et puis alors on sait qu'en ce moment c'est la sécheresse alors qu'est-ce que ça donne ? pardon je n'ai pas entendu actuellement c'est ça que question météo pas trop de pluie concernant la culture on a des irrigations on ne peut pas avoir rien donc il n'y a pas de problème là-dessus très bien merci à vous et puis je voulais rapporter certains éclatissements au niveau des toxicités et des sols réunionnais en fait les plants ils possèdent des capacités des VH qui sont en fait des rémédiations donc ça nettoie les sols et d'ailleurs on utilise beaucoup dans les pays là il y a radioactivité aussi donc c'est un plan qui a multiple vertu et ça des nettoyants des sols et aussi on pourrait l'utiliser à la Réunion très facilement pour nettoyer les sols ça c'est pour répondre Benjamin Couterie à la question des auditeurs ceux qui disent oui mais nos sols sont pollués et là on est en train de se lancer dans cette culture donc l'éclairage apporté à l'instant par l'écrase merci à vous merci beaucoup merci à l'écrase on écoutera on écoutera tout à l'heure sur la première Grégory de Saint-Joseph 17h19h on s'explique vos appels au 0262 99 2000 vos sms au 06 92 72 000 nous les sur Saint-Joseph Grégory bonsoir oui bonsoir bonsoir tout le monde sur le plateau bonsoir tous les auditeurs bonsoir ils ont apporté ma pierre à l'édifice voilà il intéresse à où il intéresse à où quand on parle de cannabis thérapeutique de chanvre de culture c'est ça ? c'est-à-dire expliquez-le et bien on n'a pas envie de prendre ses médocs on n'a pas envie de continuer son traitement et finalement quand il y a une alternative où c'est possible finalement d'allier le mieux et le bien et que on se rend compte que finalement c'est l'industrie pharmaceutique qui au niveau planétaire a limité notamment dans les pays occidentaux qui sont très ancrés sur la comment on peut dire ça la diabolisation de l'utilisation de ces de ces produits naturels qui étaient utilisés depuis des millénaires si on a les capteurs de ces produits dans notre corps c'est pas pour rien docteur Paratian oui non mais il a parfaitement raison parler de la morphine par exemple ah oui il a parfaitement raison à savoir que le nombre de médicaments qu'on prend pour que les gens se sentent bien et veulent le prendre la compliance aux médicaments ben je pense qu'on aura beaucoup plus d'effets mais ceci dit ce n'est pas parce que c'est un médicament naturel qu'il n'y a pas d'effet secondaire parce que l'effet secondaire attention c'est ça il faut faire très attention par rapport à cela c'est pour cela qu'il y a des essais cliniques qui vont se faire mais on ne va pas forcément utiliser et le monsieur a raison on ne va pas forcément utiliser les critères parce que dès que nous on fait quelque chose dans la région ici il faut se tabler il faut se mettre à écouter ce que disent les autres il faut vraiment vraiment qu'on puisse être corrects et raisonnables nous-mêmes ici très bien Grégory autre chose très vite s'il vous plaît je parle justement d'un village centenaire au Japon où depuis des millénaires ils ont une recette particulière de graines de chanvre oui et où la soupe de graines de chanvre est exactement la même chose que les ambroquales ici d'accord c'est le village qui compte le plus centenaire de le monde et je suis vous parlé du CBD où des personnes qui étaient sous anxiolytique depuis des années qui n'arrivent pas à dormir qui sont parfois sous presque sous persécution oui on en parlait on en parlait déjà dans la première partie de l'émission Grégory oui c'est un sujet passionnant j'ai l'impression vous êtes vraiment prêt à en parler pendant des heures j'imagine mais voilà on vous dit à bientôt merci encore on va écouter merci on va écouter les derniers commentaires laissés sur le réseau social Facebook avec Elodie la légalisation du Zama elle a des fins thérapeutiques pourquoi pas et pour Jean-Paul ce serait une excellente décision mais pour Eric la France a 20 ans de retard Jean-François nous dit le cannabis c'est un des meilleurs médicaments et avec le moins d'effets secondaires Maurice lui est prêt à en prendre car il a énormément de douleurs il en a marre des médicaments mais un dénommé Wolverine répond même en impasse thérapeutique j'en veux pas Maxime ne comprend pas pourquoi certaines personnes s'insurgent contre la légalisation du cannabis thérapeutique mais par contre ils n'ont aucun problème avec les médicaments antidouleurs ou palliatifs du style morphine codéine Séverine pense que c'est très efficace bien mieux que la morphine et sans les effets secondaires en plus il est temps que ça passe et si les labos ont besoin de testeurs elle se porte volontaire car elle en a marre de la morphine qui ne fonctionne pas Rachel aussi trouve qu'il est temps que les autorités et le gouvernement ouvrent les yeux et qu'ils se rendent compte que beaucoup de personnes avec des douleurs intenses calment leurs maux illégalement avec le cannabis sous les conseils chuchotés par leur médecin Marc est plutôt optimiste et pour lui cette affaire finit par avancer petit à petit on se rendra compte que c'est plus économique et intelligent de l'encadrer que de le laisser au marché noir pour Jacques légaliser le cannabis marquerait la fin de la paix sociale dans les quartiers populaires et pour lui ça va braquer dans tous les sens ça lui fait peur enfin il y a Patrice qui réagit et quand il écoute certaines personnes parler il a l'impression que le zamal va devenir miraculeux et que l'on vend du rêve Merci Elodie dans le décret qui autorise l'expérimentation du cannabis thérapeutique donc il est indiqué que ces essais doivent commencer à partir du 31 mars 2021 c'est pour bientôt 5 pathologies sont concernées seuls les patients souffrant de certaines formes d'épilepsie de douleurs neuropathiques de soins palliatifs de sclérose en plaques ou encore d'effets secondaires de chimio-thérapie au total 3000 personnes pour recevoir prescrire du cannabis thérapeutique en France Messieurs merci beaucoup merci docteur Paratian d'avoir été avec nous ce soir sur Réunion la Première je rappelle que vous êtes médecin généraliste addictologue également merci à vous Benjamin Coudrier président de l'association Chambre Réunion dans 3 minutes le journal de 19h La Première Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada